bonjour à tous salon de Düsseldorf on est chez De Antonio et là il y a vraiment un bateau qui est très intelligent très luxueux très beau c'est ce D50 alors quand on regarde le bateau à première vue on voit quoi on voit une plateforme de bain on voit un magnifique bain de soleil on discerne un espace dînatoire et puis un poste de barre et très certainement qui a un espace à l'avant bien sûr qu'il y a un espace à l'avant mais ce qu'on ne voit absolument pas et il faut regarder un peu de plus près c'est l'ingéniosité de ce bateau et on peut le voir par ici qu'est ce que je vois là des embases et des hélices de moteur hors bord et ça c'est génial parce que évidemment ces moteurs sont hors bord et ils sont hors bord de la façon suivante si on rentre par tribord ici on a des commandes sur le côté et en appuyant là voilà ce qui se passe c'est que tout le bain de soleil se lève et qu'on va avoir alors accès au moteur et que toute cette partie bain de soleil là est en fait une immense zone gagnée sur les moteurs qui permet d'augmenter la surface exploitable du bateau de plusieurs mètres carrés d'abord au niveau de la plateforme de bain ou des plateformes de bain qui sont en escalier et ensuite au niveau du bain de soleil arrière au niveau moteur c'est ce qu'il y a de mieux les mercury 600 v12 ça ça décoiffe carrément et alors on a cet accès vraiment facile parce que là vous voyez que ça c'est le tapis du salon donc on peut vraiment rentrer par par en dessous et on a un espace de travail qui permet en ouvrant les capots moteur de venir faire tous les tous les entretiens de vérifier toutes les embases de vérifier la corrosion ou les coups éventuellement sur les hélices etc donc ça c'est vraiment exceptionnel je suis admiratif de cette solution en se demandant toujours quand on voit ça comment se fait-il que personne n'y ait pensé plus c'est vraiment ça et pour refermer tout simplement on ramène alors le bain de soleil en position initiale vous donnez deux trois autres détails le le bateau donc peut être optionné avec gyro stabilisateur avec les les joysticks évidemment ici en dessous on a tout un espace également pour mettre un tender ça c'est ça c'est super pratique madame va nous montrer ça donc il suffit simplement de soulever et on met son annexe ici en dessous avec toute une série de rangements de logements pour le tender ou des watertoys éventuellement si on met des paddles ou des petits des petits sous-marins électriques c'est parfait derrière cette paroi on a tout le local technique auquel on peut accéder par le portillon qui est là mais c'est pas le meilleur endroit pour y accéder le meilleur endroit pour y accéder c'est en fait ici où vous avez cette trappe là qui se relève et qui déploie un peu comme on a chez sargo sous le siège ici un escalier qui permet de descendre dans ce local technique vous avez parce que c'est à côté je le fais tout de suite l'audio qui est là commandé par un système premium qui est ce système là au niveau du poste de barre mais c'est tout ce qu'il faut à la double commande moteur mercury les deux écrans côte à côte l'un est de standard l'autre est en option et vous avez alors ici le joystick avec le skyhook qui est vraiment génial les flaps et alors là vous avez les commandes du gyro stabilisateur parce que comme c'est un des boats c'est comme un bateau qui va passer pas mal de temps à l'encre ici au centre vous avez l'espace dînatoire de 3 4 5 6 7 8 qui peut accueillir entre 8 à 10 personnes au total le bateau pour recevoir 12 personnes à bord donc 11 plus skipper ou 10 avec un équipage double les petites banquettes que vous voyez ici peuvent venir se mettre dans le logement là voilà voilà on voit là une rangée une déployée au niveau des blocs cuisine mais évidemment vous avez la possibilité d'avoir des frigos des fabrications de glace des plans de chins des tout ce qu'on veut des éviers etc donc ça c'est c'est à optionner comme vous voulez bien entendu très intéressant aussi cette barre là qui est en carbone en fait est une barre qui est escamotable et quand on l'enlève on peut alors mettre très facilement deux bateaux à couple avec un passage de bateau à bateau qui ne demande pas des engendements qui sont parfois un peu casse figure pour le dire poliment ici on a la prise de quai qui vient dans son logement et de l'autre côté sur tribord à cet endroit là il ya en fait tous les toutes les entrées pour les réservoirs l'espace ici centrale sociale et obturable par un toit ouvrant dans ce cas si électrique en textile très chouette je trouve aussi dans cette version coupée le fait que le poste de bar soit ombragé par ses vitres fumées a fait vite teinté parce que pour le skipper toute la journée comme ça au soleil c'est parfois c'est parfois très 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 compliqué 4 personnes peuvent venir prendre place au niveau pilote et copilote le skipper bien évidemment un copilote qui pourrait même être un vrai copilote et puis deux sièges de loisirs ici pour faire face à la mer on descendra après parce que c'est là que ça me vient vraiment très intéressant à l'avant on a des passes avant qui sont très haut qui viennent grosso modo jusqu'à mi cuisse des taquets qui sont escamotables comme ceci et alors un espace avant évidemment digne d'un 50 pieds peut-être pour moi j'aurais vu une table ici le puits à chaîne bien évidemment j'aurais vu peut-être ici une table avec un salon comme ça mais voilà ça je pense que c'est en cet optionnable aussi et de toute façon un débault c'est un bateau de détente c'est un bateau pour ceux pour se relaxer pour profiter de la mer du soleil et voilà il ya déjà une très belle table de l'autre côté ça je pense c'est vraiment une question de goût et d'utilisation donc je suis ici je vais rester pour vous montrer au mieux ce cette version coupée donc on voit que c'est vraiment une structure qui vient englober le poste de bar et l'espace dînatoire avec un toit vraiment rigide c'est un vrai toit c'est pas du tout un toit c'est pas c'est pas juste un hardtop on a sur le la version ici à côté un 36 ou un 38 un 36 vous avez un hardtop donc on voit vraiment bien la différence ou ici vous avez carrément des parois qui se prolongent le long de l'espace du poste de bar et qui vont jusque à l'espace dînatoire tandis que là c'est ouvert et si on veut ce des 50 ici en en open alors et alors la partie ici de moule de coq ne se prolonge pas et la partie poste de bar est ouverte bien on va descendre parce que là c'est c'est génial on a vraiment cet espace suite suite d'hôtel un peu comme on avait vu dans une autre unité chez un autre chantier donc on arrive dans un très grand espace qui ouvre sur une chambre la salle de bain et un lounge à l'arrière l'endroit où je me trouve ici peut-être aux bases de l'escalier aménagé en cuisine c'est pas le cas ici dans le chantier on nous explique que la plupart des clients se contentent évidemment de la cuisine qui est au dessus ce qui est principe du débat mais c'est faisable alors lorsqu'on arrive dans la chambre ici on a une bonne hauteur sous barreaux donc voilà pour vous montrer je suis tout à fait debout et voilà il me reste me reste 7 8 cm ici aération évidemment avec hublot fenêtre de coq ici on a une penderie avec à chaque fois des fixations en plus de la fixation au magnétique de la penderie qui sont des sécurités pour la navigation on va avoir un accès privatif à la toilette par ici et je détaille je vous ferai la clave vous verrez la communication entre tous ces espaces double miroir ce qui crée évidemment beaucoup beaucoup de sensations d'espace très bel éclairage c'est très propre c'était bien fait voilà une vue de la descente avec cette cet espace ici intérieur et alors en fait ce qui se passe c'est qu'on a une une porte à galandage qui est dans la dans la finition bois pour la salle de bain on peut donc la fermer et alors avoir ici un espace où la salle de bain devient tout à fait privative lorsqu'on ouvre cet cet espace on a alors une salle de bain avec un évier tout à fait classique des espaces de rangement ici ceci n'est pas un espace de rangement et alors une douche avec toute une décoration en imitation marbre et un beau sol en tec mais quand on rentre ici on peut ouvrir alors cette porte qui donne sur la toilette donc il y aurait moyen d'avoir un accès à la toilette bien évidemment par la cabine propriétaire ici et voilà on se trouve dans la cabine propriétaire ou alors en fermant cette cabine par la toilette on a oui en fermant la porte qui est qui est là on peut arriver par l'escalier descendre et à la toilette mais donc ceci vient compléter ingénieusement tout le dispositif c'est une porte accordéon entre guillemets à deux battants qu'on peut fermer comme ceci je dis comme ceci mais voilà plutôt comme cela hop premier battant deuxième battant et on a alors en descendant l'escalier je vais pas la fermer complètement ça n'a pas d'intérêt en descendant l'escalier on arrive alors sur un espace qui est fermé où la cabine est privative et on a alors un accès directement à la toilette voire éventuellement à la douche ou à la salle de bain donc ça c'est vraiment au niveau aménagement intérieur le top que j'ai vu pour le moment sur le salon dans le cadre d'un des votes et puis autre chose qui est absolument fantastique c'est que donc tout cet espace est ouvert voilà je ne mets pas sur le lit évidemment pas abîmer leur mise en place mais ici vous voyez le le bandeau du lit on a l'escalier qui monte et là on a presque à l'impression d'être dans un salon de bien-être quelque chose comme ça et qu'est ce qui se passe quand on descend la petite marche qui est là ceci étant de nouveau privatisable par la porte on arrive dans un espace tout à fait à mon sens très très bien pensé c'est qu'on arrive dans un lounge en fait plutôt que d'avoir mis une cabine ici on a mis carrément le lounge alors que d'habitude le lounge est mis à l'avant et il est il est en compétition avec le lit où on doit aménager le lit le repousser mettre des tables remettre des trucs et chipoter ici on n'arrive pas du tout il n'y a absolument pas ça ceci cet élément là que je tiens ici en main peut se tirer et on a une table basse gigantesque regardez combien on peut mettre de personnes ici autour il ya plein d'espaces de rangement sur les côtés bien entendu avec des miroirs ici également il ya des espaces de rangement et cette table basse que j'ai détaché ici je peux la repousser comme ça et du coup mais j'ai un lit et j'ai une deuxième cabine mais la deuxième cabine évidemment est avant tout un espace social et une cabine d'appoint et avoir inversé l'espace social et l'avoir mis ici au centre du bateau plutôt qu'à l'avant mais je trouve ça terrible parce que quand vous êtes assis sur cette table basse que je remets en position table basse ici mais voyez la vue vous avez la télé vous êtes super bien vous avez un énorme espace vers la chambre derrière la télé il ya la douche et avec l'escalier qui est là pour remonter voilà quoi désirer de plus pour un bateau dans les 800 mille euros c'est vraiment remarquable bravo 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 à ce chantier pour l'aménagement intérieur de ce débat